Donc, bienvenue, bienvenue, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session des rendez-vous IFTH. Aujourd'hui, on va parler un petit peu innovation, on va parler un petit peu de, voire même de recherche pour certains sujets. Et l'idée surtout, c'est d'ouvrir en effet au domaine des smart textiles en vous, je dirais, en abordant la question de comment aborder un projet smart textiles. Quelles sont les questions à se poser, surtout avant de se lancer dans cette nouvelle aventure ? Alors, pour illustrer tout ça et surtout pour vous en parler, j'ai demandé à Yessim de se joindre à nous. Bonjour Yessim. Bonjour. Et donc Yessim, présente-toi. Bonjour, du coup, je suis experte smart textiles au sein de l'IFTH, je m'occupe de ce projet smart textiles. Bien sûr, en appuyant sur mes collègues avec les différentes compétences. Quand, avec certains de vous, on s'est déjà rencontrés, quand vous avez une demande smart textiles, on discute sur votre projet et ensuite, au sein de l'IFTH, on crée une équipe qui travaille sur ce sujet avec ses compétences. Voilà. Je te propose de démarrer, du coup, moi je coupe mon micro. Ok, nickel. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de se lancer dans un projet smart textiles. Les éléments clés et retour d'expérience, parce qu'en fait, lors des événements où je rencontre quand même pas mal, avec pas mal de personnes qui viennent me voir avec ce genre de questions. Et donc, pour certains qui ont déjà réalisé des projets, peut-être que ça va être, ça va faire peut-être très basique, mais vous allez voir peut-être que vous êtes en cours de projet et il y a des points que vous n'avez pas pris en compte. Et ça va vous peut-être donner des idées aussi. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien commencer avec la définition de smart textiles. Comme dans les projets de normalisation, il faut d'abord mettre la base du sujet. Et les smart textiles, ils ont pas mal de désignations. Donc, on parle d'e-textiles, des textiles communiquants, des textiles connectés, intelligent textiles, wearables, IOT, des textiles instrumentés. Pourquoi il y a autant de désignations? C'est parce qu'en anglais, smart textiles, c'est une définition beaucoup plus large qu'en français, parce que la langue française est très, très riche. Du coup, effectivement, chacun de ces désignations, ils ont une nuance différente. Un textile intelligent, en général, est un textile qui interagit avec son environnement. Et par rapport au niveau d'interaction, on classe le smart textiles, les textiles intelligents, passives, actives et ultra-actives, smart textiles. Quand on parle des passives, on parle surtout au niveau du textile. C'est-à-dire, le textile, il interagit avec son environnement, oui, mais il ne change pas par rapport à un stimulus. C'est-à-dire, ça peut être, par exemple, un textile protection UV. Ça peut être un textile antimicrobien ou antibactériel. Soit ça peut être un textile anti-ondes, par exemple, blindage électromagnétique qui ne va pas laisser passer certaines ondes. Donc, voilà. Quand on parle d'actives, smart textiles, on va plutôt parler des textiles qui sont celles de ce deuxième niveau du smart textiles. Donc, c'est des textiles qui n'ont pas forcément l'électronique non plus, mais ils réagissent par rapport à un stimuli. Par exemple, un textile chauffant, quand il y a un stimuli électrique, ça va chauffer et du coup, ça va changer aussi. Ça va interagir aussi avec son environnement. Un textile lumineux, par exemple, encore une fois, avec un stimuli, ça va créer de la lumière. Et enfin, le troisième, ultra-actif smart textiles. Là, on parle de l'intelligence informatique qui rentre vraiment en jeu. C'est-à-dire, ici, par exemple, on peut parler de data mining. Qu'est-ce que c'est data mining au niveau d'informatique ? Par exemple, à un ordinateur, on peut apprendre des choses aujourd'hui. Quand on montre cinq photos différentes d'un chat à un ordinateur, il va avoir les informations communes. Et quand on montre une photo de chat qu'on n'a déjà pas montré avant, l'ordinateur va être capable de connaître ce chat. Il va dire que c'est un chat. Justement, on intègre de l'intelligence comme ça dans le smart textile. Ça va récupérer une information. Par exemple, il va récupérer les datas biologiques. Et ensuite, il va réagir quand il y a une anomalie. Par exemple, si on récupère les informations de marche, comment une personne marche en récupérant le data de pression avec ses pas, et quand il y a une anomalie, il peut alerter pour dire que maintenant, il y a un risque de chute. Là, on va parler d'outra-active smart textile. Maintenant, revenons au point clé. Qu'est-ce qui est important pour le smart textile ? Pour un projet smart textile, d'abord, le but du projet. Il ne faut jamais, comment dire, de ne pas perdre le but, en fait. Quand on parle de but, est-ce que vous êtes une entreprise de textile, par exemple, qui souhaite avoir des nouveaux marchés, qui souhaite rentrer dans des nouveaux marchés ? Par exemple, vous pouvez être une entreprise, justement, qui réalise des textiles, mais vous souhaitez rentrer dans une marche niche, par exemple. Ça peut être un marché niche médical, par exemple. Et vous pouvez acquérir un point, comment dire, un marché qui permettrait d'élargir vos produits, mais aussi vos ventes de produits. Les nouvelles actions. Quand on parle de nouvelles actions, aujourd'hui, on parle toujours des concurrentiels Europe. Pourquoi ? En Europe, comment on va rester concurrent avec les pays qui produisent à bas coût ? Justement, pour pouvoir produire en Europe, il faut faire des tâches qui ne sont pas communes. Il faut faire des tâches haute valeur ajoutée. Et pour ça, il faut produire des produits à haute valeur ajoutée. Et ça rentre un petit peu dans la tendance de l'industrie 4.0. Ça rentre un peu dans les robotiques aussi qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui. Mais effectivement, en produisant des produits à haute valeur ajoutée, comme le luxe, on peut garder les productions en Europe. Parce que le monde d'oeuvre est un peu plus cher qu'ailleurs. Et effectivement, publicité, ça va vous paraître bizarre, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent finalement dans des projets innovants pour pouvoir avoir des commandes, pour pouvoir attirer l'attention, pour pouvoir attirer l'attention à leur R&D, pour montrer qu'ils font des projets R&D aussi. Par exemple, on peut donner l'exemple des chaussures Nike Retour vers le futur, qui ont fait une base énorme avec ces chaussures-là. Mais le but, effectivement, de ces chaussures-là, qui coûtaient bien cher, le but, c'était vraiment d'utiliser une enveloppe de publicité dans le R&D pour pouvoir attirer l'attention et en même temps, continuer justement à leur travail R&D, mais dans d'autres domaines. Donc, je vais en parler un peu plus en détail sur la prochaine présentation, la prochaine slide. Ici, je vais vous donner un exemple un peu plus clair. C'est quoi les besoins de produits finaux ? Est-ce que, par exemple, on va faire une innovation ? Parce que si c'est une innovation, on a besoin d'une solution pour un problématique. Il faut vraiment trouver une solution. Alors, cette solution, ça peut être un suivi, prévention, traitement, protection. Tout ça, bien sûr, en utilisant une fonctionnalité de textile comme la légèreté, la souplesse, la respirabilité. Ou ça peut être la publicité ou artistique, des projets artistiques. Mais dans ce cas-là, on n'a pas vraiment une solution qui va résoudre une problématique. Là, ici, je vais donner l'exemple des projets fibre optique. Le premier projet, c'est un projet de Textinov. C'est un textile tricoté pour le traitement de cancer de la peau. Ce sont des fibres optiques. Actuellement, pour le traitement de cancer de la peau, on utilisait des pannels rigides avec un flux de lumière qui est très important. Du coup, c'était un traitement qui est très, très douloureux. En développant ce produit-là, ils ont réussi à avoir un textile qui épouse la forme. Et du coup, ils peuvent maintenant diffuser un flux de lumière moins important, puissance moins importante, mais très homogène partout sur les parties touchées et qui permettraient d'avoir un traitement pas douloureux, mais en même temps, tout en restant en méthode sélective de traitement. Donc ici, on a vraiment une innovation. Par contre, sur le deuxième projet de R&D, on a parlé des chaussures RM avec des fibres optiques. C'est un projet qui a été réalisé avec les brochiers Technologie, encore une entreprise de Lyon. Et ici, on a tissu des barillons, si c'est des fibres optiques et tout, et intégré sur les chaussures. Ils ont produit, je crois, une centaine de chaussures comme ça. C'était un projet, bien sûr, publicitaire, pour pouvoir présenter lors des salons. Donc, ils ont utilisé leur enveloppe, finalement, publicitaire dans les R&D, mais pour montrer aussi que RM, c'est un acteur important dans le domaine R&D parce qu'ils font aussi des chaussures connectées, par exemple, pour les personnes âgées ou aussi pour le domaine de travail. Et enfin, le dernier projet de fibres optiques, c'est le projet de Clara Dagan. C'est une artiste formidable parisienne qui fait des vêtements en intégrant de l'électronique à une façon très discrète et très artistique. Il faut absolument décider le marché. Le marché, c'est très, très important parce qu'aujourd'hui, imaginons que vous avez produit et que vous avez réalisé un produit. C'est un produit, par exemple, qui peut mesurer le mouvement du genou, par exemple. Pour faire du sport, on peut mesurer le mouvement du genou pour pouvoir voir si on fait correctement les marches ou les pas ou quelques mouvements du sport. Par contre, si on souhaite utiliser la même technologie dans le domaine médical pour la réhabilitation, dans ce cas-là, quand ça rentre dans le domaine médical, il faut respecter un certain cahier de charge, certaines réglementations. donc il faut valider aussi le produit sur les patients pour voir la performance du produit. Et en plus de ça, le cahier de charge qui va changer aussi parce que dans le domaine médical, parfois, bien sûr, ça dépend du produit, mais il faut respecter la température de lavage beaucoup plus élevée, la durée de vie peut-être aussi, qui est liée, bien sûr, à un nettoyage plus intense. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte avant de choisir, avant de mettre un produit dans le marché. Quelle technologie ? Je suggère toujours de choisir un process qui est en parallèle de savoir-faire de l'entreprise. Par exemple, vous êtes une entreprise de confection. Moi, je vous dirais de ne pas vous lancer dans une, par exemple, un projet Smart Textile pour faire de tentures parce que pour moi, il faut que vous, votre, comment dire, votre savoir-faire doit être un atout. Donc il faut que vous utilisiez ça. Donc par exemple, si vous êtes une entreprise de confection, essayez plutôt de partir d'abord de vos compétences et vos machines. Pourquoi pas essayer, par exemple, de trouver des méthodes d'insertion du fil conducteur beaucoup plus intelligents, en moins de quantité, avec des coutures peut-être beaucoup plus légères, en utilisant moins de fil. Est-ce que vous ne pourrez pas faire, par exemple, des coutures spécifiques qui sont adaptées pour pouvoir intégrer l'électronique et les parties conducteurs? Et ensuite, effectivement, je ne vous dis pas de collaborer ou ajouter dans, comment dire, dans d'autres, d'autres savoir-faire, d'autres compétences. Mais si vous commencez de zéro, essayez d'abord appuyer sur votre savoir-faire. Ensuite, j'ai parlé d'acquérir des compétences et des collaborations, parce que le Smart Textile, c'est un sujet très disciplinaire, donc on ne peut pas juste réaliser un Smart Textile en utilisant une seule compétence. Mais ce n'est pas grave, parce que le textile, c'est déjà un domaine qui a l'habitude de travailler avec tout type de discipline. Donc, on travaille avec nanotechnologies, on travaille avec les composites, on fait avec des résines, avec la partie chimique, polymère, tout ça. Donc, c'est vraiment déjà un domaine très, très riche. On travaille vraiment pour beaucoup de domaines d'application aussi. Donc, on a l'habitude de pouvoir discuter, échanger et comprendre les besoins de différents domaines. Donc, là, c'est notre force, comparer, par exemple, les compétences de l'électronique, tout ça. Mais pour pouvoir commencer un projet, moi, ce que je suggérerais encore une fois par rapport à mes expériences, de collaborer soit autour des projets collaboratifs, soit en passant par des centres techniques pour pouvoir déjà réaliser les premiers prototypes au moins et voir ensuite comment vous pouvez industrialiser et comment vous pouvez travailler ensuite ensemble avec une autre entreprise, soit en forme de collaboration, soit en embauchant des compétences qui peuvent aider à grandir ce marché, ce produit, comment dire, les services de ce produit-là. Donc, j'avais parlé de centres techniques et du coup, je vais vous parler rapidement aussi de l'accompagnement de l'IFTH par rapport à ça. L'IFTH, pour ma part, la position, comment on est positionné pour le Smart Textile ? Nous, on est vraiment, on connaît toutes les compétences textiles, on a les non-ressortissants textiles, donc on connaît l'industrie textile et donc ça permet, et en plus de ça, effectivement, grâce à nos connaissances Smart Textiles, j'ai des notions de différents langages, c'est-à-dire, j'ai des notions électroniques, électriques et IT, donc ça permet de discuter et faire le pont et entrer les différentes disciplines, justement, et pour pouvoir mieux réaliser le projet et de prototypage jusqu'à l'industrialisation. Donc, par exemple, comme je disais au début, si vous venez me voir et que vous souhaitez développer un produit, un produit textile intelligent, par exemple, un sous-vêtement connecté, du coup, nous, on va partir, on va discuter, OK, c'est un sous-vêtement, il faut respirabilité, l'élasticité, est-ce qu'on ne va pas partir plutôt vers le tricot, donc on va voir l'équipe tricot. Et ensuite, on va voir aussi la partie électronique, quel type de capteur on peut intégrer, quel type de textile on peut produire en tant que capteur, tout ça, c'est dans nos cordes de prototypage, encore une fois, jusqu'à l'industrialisation parce qu'avec nos connaissances à la suite, on ne va pas juste réaliser le prototype, on va aussi réfléchir à une façon de produire, de faire réaliser un produit qui est industrialisable à la fin. Et enfin, la fiabilité et la durabilité, donc là, j'avais mis cette photo de test et essaye de certains produits textiles conducteurs. Je dis toujours que la fonctionnalité, c'est important, mais au lieu d'avoir des fonctions, des fonctionnalités différentes, il vaut mieux d'avoir une, mais qui est fiable et durable. C'est-à-dire, ce sera, ce n'est pas que ça ne sert à rien, mais avoir, par exemple, un multi-capteur qui va mesurer, ajouter plein capteur qui va mesurer plein de choses, par contre, si ça ne tient pas dans la durée, ça va être moins intéressant qu'avoir, être une marque qui produit quelque chose avec une fonctionnalité et vous êtes cette marque-là qui produit cette fonctionnalité. très bien, vous avez le service à prévente aussi et qu'on peut vous faire confiance par rapport à ce produit. Ici, je vous présente le projet e-Fashion 2. Donc, c'était une collaboration IFTH avec Clara Dagan avec le financement de Mika en Cité-Carnot. Ici, nous avons réalisé en utilisant le tricot des textiles des capteurs tricots. Donc, toutes les parties argentées que vous voyez, en fait, finalement, c'est un textile, c'est conducteur et c'est un capteur. Donc, chaque fois que notre danseuse, elle bouge ses bras et ses genoux parce qu'on a intégré la partie conducteur surtout dans ces endroits-là et les LED qu'on a intégrés devant, ils vont changer de la couleur. La raison de faire ce projet dans le domaine d'habillement, c'était aussi un défi pour nous pour pouvoir montrer que les smart textiles ne sont pas manches, ce n'est pas que des câbles qui sortent partout. Non, aujourd'hui, on est capable de faire des smart textiles qui sont plutôt jaunis et qui sont plus intégrés et le capteur, ce n'est pas un truc plastique ou rigide qu'on ajoute, le capteur c'est le textile justement, c'est le fil conducteur qui est le capteur. Encore une fois, ce projet était dans le cadre de l'habillement luxe mais il est tout à fait, c'est un projet aussi qui peut être utilisé dans le domaine de sport parce que c'est un activaire qui va capter justement le mouvement de la personne et ça peut être aussi utilisé dans d'autres domaines. Par exemple, si on peut très bien intégrer ce textile-là sur un, ça peut être sur un meuble, ça peut être sur un, sur un, je ne sais pas, encore une fois, sur un vêtement ou d'autres choses pour utiliser dans d'autres domaines pour pouvoir capter une pression sur le textile, pour pouvoir capter un moment. Ça peut être, par exemple, dans le futur, à l'habillement pour le domaine de robotique aussi. Donc, c'est le dernier point finalement. Le design est important aussi. Il faut que, quand on réalise un smart textile, la partie électronique doit être discrète, pratique, légère, facile d'utilisation et facile à entretenir parce qu'il y a un end-user acceptance. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les smart textiles n'ont pas été adoptés vraiment. Mais aujourd'hui, on est capable d'intégrer plus. Donc, l'acceptance, entre guillemets, comment dire, le public est beaucoup plus prêt d'accepter ce genre de produit. Voilà, Laurent. Tu peux rester sur la vidéo peut-être et pas pour forcément montrer le tout dernier slide. On parlera du dernier slide juste après. Peut-être avez-vous déjà des questions ? Est-ce que quelqu'un a des questions ? Je vous suggère, soit de les mettre dans le chat, soit tout simplement de prendre la parole. Aujourd'hui, on est une trentaine, donc on peut échanger directement de vive voix. J'avais une question déjà pour commencer peut-être par rapport à tout ce qui est... On parle beaucoup de RFID, on parle de tous ces sujets-là. Est-ce qu'on est dans le domaine des smarts ? Est-ce qu'on est dans un autre domaine ? Alors, les RFID, normalement, c'est des composants électriques, mais effectivement, quand on l'intègre dans un textile pour une utilisation, par exemple, ça peut être un suivi, un suivi de lavage d'un drap, le nombre de lavages, les adresses ou les informations qu'on va intégrer dedans, dans ce cas-là, on parle de smart textile. Si on intègre cette composante électrique dans d'autres choses, effectivement, ça sera plutôt IOT, donc, ça s'appelle Internet of Things, ça ne sera pas vraiment smart textile dans ce cas-là. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? On voit la vidéo, et oui, il y a... François-Régis qui lève la main. Allez. Oui, bonjour, merci. François-Régis Népod Vézino, Art Martin. Alors, c'est vrai que les smart textiles, on en voit de plus en plus, surtout au niveau de produits seconde peau. Qu'en est-il de tout ce qui est lavabilité ? Est-ce qu'on a évolué et amélioré la résistance au lavage ou est-ce qu'on est toujours bloqué là-dessus ? Lavage, c'est toujours un souci, mais on a beaucoup évolué depuis quelques années, ça c'est sûr. Par exemple, quand on achète des fibres optiques, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choix déjà. Et effectivement, si on s'oriente vers les marques qui sont plus connues et qui sont beaucoup plus chères, on arrive à avoir le tenu de lavage beaucoup plus important. Un mieux tenu au lavage. Donc, par rapport au moins les fibres, pardon, pas les fibres optiques et les fils conducteurs, je peux dire ça. Maintenant, ça résiste à peu près à combien de lavage un smart textile ? Ça dépend. Mais par contre, on a déjà réalisé des smarts, comment dire, des textiles conducteurs qui tiennent sans compte lavage. Mais bien sûr, il faut faire attention à la lavage. Ce n'est pas des lavages qu'on utilise dans le domaine médical. Si on utilise, par exemple, des lavages en utilisant des targents liquides, par exemple, des lessives liquides et un délicat, effectivement, on prolonge la vie de produit. mais là, on est bien d'accord qu'on parle uniquement des tissus conducteurs, qu'on ne parle pas des produits finis avec tous les capteurs, etc. Alors, ça dépend. Par exemple, ici, sur ce produit-là, sur le vêtement sur la danseuse, la partie électronique, il faut enlever la batterie parce qu'aujourd'hui, les batteries ne sont pas lavables. C'est toujours le cas. Par contre, à part de ça, tout est lavable dessus. Donc, les fils conducteurs, le plus important de partie ici, c'est les fils conducteurs, finalement. Et les LED, généralement, ils sont encapsulés aussi, donc il n'y a pas de problème non plus. Et vu que les capteurs, finalement, c'est les fils conducteurs, du coup, oui, tout est lavable. Donc, les LED sont encapsulés, les fils conducteurs sont aussi, entre guillemets, encapsulés, enfin, pas encapsulés, mais avec une gaine protectrice. Oui. C'est vraiment important dès le début du projet aussi de se poser ces questions, en effet, sur l'usage. Et comme le dit Lécy, il y a le marché qui est important. C'est sûr que si on est sur du lavage, du lavage industriel, ça risque de poser des gros problèmes d'entretien. Et donc, du coup, pour l'usage ménager en type linge dédicard, on arrive aujourd'hui à avoir des réticences bien, 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 bien. On a mieux compris aussi comment faire des produits conducteurs aujourd'hui, je crois, parce qu'on arrive à faire, par exemple, des encres ou des pattes qui sont beaucoup plus flexibles et qui tiennent mieux à certains stimuli mécaniques. On arrive à faire des fils qui tiennent au lavage parce qu'on augmente la quantité de couches qu'on met sur la fibre. dans tout ça, ça permet de prolonger la vie effectivement contre certains stimuli mécaniques et chimiques. Ça me fait rebondir sur une question, Yessim, parce que là, on parle d'électronique, du coup, parce qu'en effet, les lavabilités, ça peut poser un problème, mais il y a d'autres smart textiles que de l'électronique qui, pour le coup, ne posent peut-être moins de problèmes en termes de lavage. Est-ce qu'il y a encre, toutes les encres, des choses comme ça, par exemple ? Tu en as parlé un petit peu, je crois, au début ? Oui, bien sûr, il y a d'autres textiles qui ne nécessitent pas de l'électronique. Par contre, peut-être que certains tiennent bien au lavage, mais encore une fois, ce sont des produits ajoutés sur le textile, donc il y a toujours comme une encre, une impression qu'on va faire sur un textile, il y a toujours un tenu à lavage, bien sûr, à prendre en compte. Même si on achète, par exemple, un t-shirt normal avec une impression dessus, il y a toujours un tenu de lavage, il y a une limite de certains lavages, par exemple, et ensuite, ça va commencer à dégrader un petit peu l'impression. Donc, si on utilise des encres spécifiques comme les encres thermochrome et tout, effectivement, il va y avoir aussi une durée de vie. Il y a une question dans le chat que je posais. Le textile connecté nécessite une connectique adaptée pour être branché à d'autres équipements, notamment la batterie. Qu'en est-il de ces nouvelles connectiques adaptées ? Il y a plus en plus des connectiques souples qui sont en train de se développer. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore rencontré avec une entreprise qui a travaillé sur une attache spécifique sur le textile sans vraiment coudre, sans vraiment coller. Ce n'est pas un scratch non plus. Donc, il y a vraiment des nouvelles méthodes qui... Il y a quand même pas mal d'entreprises qui commencent à s'orienter sur ce sujet. Ils arrivent à faire aujourd'hui des connectiques beaucoup plus souples grâce à des polymères souples aussi en utilisant, par exemple, un pression 3D. Ce sont des connectiques qui sont lavables, qui sont encapsulés, qui peuvent être enlevés facilement et remettent à connecter facilement. Yézine, il y a un certain temps, on estimait que le premier marché de ces textiles intelligents, c'était le tissu chauffant pour l'automobile, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Parce que là, on parle beaucoup de vêtements et du coup, la complexité du lavage, elle bloque. Mais est-ce que toi, tu vois d'autres applications qui émergent ? Justement pour s'affranchir, entre guillemets, de ce lavage-là ? Bien sûr, oui. Alors, on intègre des capteurs, par exemple, dans la copièce composite, quand on utilise dans l'ameublement aussi, on ne va pas forcément laver un textile. Par contre, bien sûr, il faut faire attention toujours, il y a toujours un cahier de charge dans n'importe quel domaine. Par exemple, si on utilise un textile, n'importe quel textile à l'intérieur d'une voiture, par exemple, sur la table de bord, il faut que ça respecte une certaine température qui est très, très haute. Donc, il faut vraiment attention au choix de marché avec les fonctionnalités de produit. Par exemple, quand on parle d'un fibre optique, fibre optique va se dégrader au-dessus de 70 degrés, en fibre optique PMMA. Donc, il faut, dans ce cas-là, il faut utiliser ça pas comme un blocage, mais il faut utiliser ça comme un capteur. Donc, si un fibre optique, il se dégrade au-dessus de 70 degrés, ça peut être aussi un capteur de température. Quand il y a une fuite de l'eau chaude ou air chaude, ça peut nous alerter à ce moment-là pour dire que, voilà, il y a une fuite. OK. Donc, voilà, il faut vraiment... On transforme le problème en opportunité. Exactement. Donc, après, il y a une question sur la liste d'entreprise, mais ça, on restera, on pourra rester en contact éventuellement par la suite avec Kessy, mais on pourra arranger des rendez-vous ensemble sans aucun problème. Une question d'Alexis, l'intégration de fibre optique engendre-t-elle des modifications des propriétés du textile, souplesse, bois par exemple ? Tout à fait. Bien sûr, c'est une bonne question. Une fibre optique, c'est pas la même taille et d'un fil, ou même souplesse, c'est un fil textile. Est-ce que ça n'existe pas des fibres optiques beaucoup plus fins ? Oui, c'est juste la luminosité, ça ne va pas être pas. Je suis désolée. Donc, oui, ça existe des fibres optiques beaucoup plus fines. J'ai déjà acheté, je sais qu'il y a déjà des entreprises qui travaillent sur ça. C'est vraiment avec un taille d'un fil qu'on utilise dans le tissage, par exemple. Mais par contre, vu que c'était très très fin, la luminosité était beaucoup plus limitée. Donc, bon, ça, c'était pas, encore une fois, je parle par rapport à une fonctionnalité, luminosité. Mais, ça dépend. Oui, effectivement, il y a des travaux, on peut trouver des choses encore plus souples et plus légers. Mais, ça ne va peut-être pas répondre à notre besoin dans ce cas-là. C'est toujours un équilibre, en fait, entre la fonction qu'on désire apporter et, en effet, la texture du produit. D'autres questions, par écrit ou par écrit ou même par... Prenez la main, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour, merci. Oui, une question, notamment, là, ce qu'on voit, ce sont beaucoup de prototypes. Est-ce qu'il y a quand même de la production série dans ce domaine-là ? Parce que, je pense que l'aspect coût est un aspect prépondérant et limitant, en fait, dans la propagation des smart textiles. Oui, il y a des productions séries. Il y a, d'ailleurs, un groupe qui est un groupe textile qui produit, et un français qui a ouvert son atelier pour pouvoir réaliser la confection des smart textiles. Encore une fois, c'est la confection, donc, pas forcément faire toutes les smart textiles, mais, donc, ils peuvent intégrer la partie électronique, tout ça, en continu, en production, comment dire, en industrialisation. donc, ça, c'était juste un exemple en France, j'en parle, mais il y a aussi des entreprises ici, en France, qui travaillent en petite quantité. Donc, ils ont, par exemple, des machines de tissage, de tressage, de couture, en petite saille, donc, qui permettraient de faire des produits en volume, finalement, et, par contre, avec des produits un peu plus, on va dire, haute carte, un peu plus haute valeur ajoutée comme les produits de luxe. Donc, c'est un conseil aussi que je n'ai pas mis ici, mais, par exemple, essayer d'être ouvert, ça, c'est aussi pour le thème d'industrie 4.0, essayer d'être ouvert dans d'autres domaines, parce qu'il y a parfois des technologies qui existent déjà dans d'autres domaines, et ils font déjà l'intégration, par exemple, dans d'autres domaines en utilisant ce genre de méthode, il faut juste s'appliquer à un autre domaine, en fait. On voit ça, par exemple, pour les confections dans l'automobile, il y a déjà, par exemple, des machines qui vont ramener certains pieds, qui vont les assembler et tout. Aujourd'hui, on essaie d'intégrer ça dans la confection, donc, il est tout à fait possible aussi, et qui est en train d'être fait, d'ailleurs, des robotiques spéciales, des imprimés, en 3D, par exemple, qui permet d'intégrer, justement, les parties électroniques sur le textile directement et en production en série. D'ailleurs, je vous invite pour tous ceux qui seraient présents au prochain salon TechTextile, on sera présent et il estime de faire une conférence sur le sujet, je ne sais pas si tu peux en parler ou si c'est ce que au niveau du thème, donc, c'est une conférence en anglais, je pense, cette fois-ci, et du coup, on sera présents et donc, vous pourrez découvrir, je pense, pas mal d'acteurs smart aussi sur le salon TechTextile, c'est vraiment un lieu, je dirais, idéal pour pouvoir échanger sur ces thématiques-là. Il aura lieu ce prochain salon ? Il a lieu à Francfort, c'est du 21 au 24 juin. TechTextile, oui. TechTextile à Francfort. TechTextile, TextProcess et MTextile en même temps. Tout en même temps, mais vraiment, si on veut vraiment focaliser sur la partie textile technique et pour l'occurrence, il faudra plutôt aller faire un tour côté TechTextile. C'est là où on est, donc venez nous voir. Juste une question aussi qui me vient sur la thématique de la traçabilité. Pas mal de choses arrivées. Est-ce que tu travailles, alors évidemment, sous couvert de confidentialité parce que j'en sais rien, est-ce que tu travailles sur ces sujets-là ? Est-ce qu'il y a des questionnements là-dessus sur l'utilisation du smart finalement, pas pour une fonctionnalité loisir ou vraiment juste pour intégrer l'identification ? Dans les produits ? La traçabilité, comme tu dis, c'est un sujet très tendance aussi parce que le luxe aussi, ils sont beaucoup intéressés avec ce domaine, mais pas que le luxe. Aujourd'hui, par exemple, dans les logistiques, j'imagine que la plupart de vous connaissez Decathlon aussi ou d'autres entreprises qui utilisent ça pour pouvoir tracer leurs produits pour éliminer certains processus de logistique jusqu'à la vente. Il y a aussi traçabilité de leurs produits et voir ce qu'il y a à l'intérieur de produits. Donc, il y a effectivement l'état guérifidé comme Laurent, il en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi l'intégration des types effectivement dans les fils, dans les fibres. tout ça, c'est des sujets qui sont... L'authenticité justement pour le luxe, pour l'authenticité, pour éviter la contrefaçon, etc. Oui, et en plus de ça, en ce moment, on en parle beaucoup. Vous savez, le monde est parti plus pour... Aujourd'hui, tout le monde est très influencé avec les réseaux sociaux et puis, on est très intéressé avec nous-mêmes. On fait attention à ce qu'on mange, on utilise Yuka, on regarde dans les crèmes qu'est-ce qu'on met sur notre visage et on regarde qu'est-ce qu'on achète aussi. Est-ce que c'est un made in France ? Ça a été produit où ? Est-ce qu'ils ont respecté la production ? Tout ça, c'est des sujets très, très intéressants. Donc, oui, du coup, les entreprises, ils viennent s'intéresser à ce genre de produit. D'accord. Merci. Pour répondre aussi à une question tout à l'heure sur les usages, je crois qu'il existe quand même pas mal de solutions existantes. on a vu au dernier M-Textile des EPI qui intégraient des capteurs et il y avait des gants chauffants par exemple. Il y a quand même pas mal de choses existantes, fonctionnelles, des gants chauffants qui étaient télécommandables directement avec un téléphone, donc avec une application. Donc, il y a des choses existantes aujourd'hui, en effet, et fonctionnelles qui sont déjà sur le marché et avec des problèmes avec l'entretien à partir du moment où, en effet, on retire la batterie. C'est pointé. Oui. Le dernier event que j'ai vu encore des entreprises, c'était Cleemage, je crois. C'est deux dont je parlais. C'était Cleemage et un petit présenté donc à M-Textile. Ils sont allés encore plus loin cette fois-ci. Oui, effectivement. Et ils sont présents à TechTextile. Non, il y a, oui, il y a vraiment pas mal d'entreprises qui se sont lancées et finalement, ça fonctionne. Ils sont grandis ces entreprises-là. Moi, quand je les ai connus quatre ans avant, ils étaient trois. Aujourd'hui, c'est une grande entreprise avec pas mal d'ingénieurs. Oui. Et eux aussi, d'ailleurs, ils insistent sur le fait que c'est important l'acceptance par le end-user, en fait, parce qu'ils produisent leurs produits par rapport à la demande. Donc, quand c'est le client qui vient, ils disent, est-ce qu'on ne fait pas ça non plus ? Et dans ce cas-là, ils font d'abord quelque chose de bien, ils optimisent et ensuite, ils produisent des autres produits qui peuvent servir. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Quelqu'un veut prendre la parole ? Juste une dernière question, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. L'entreprise qui s'est lancée dans la confection en France, dont vous parliez tout à l'heure, c'est laquelle ? Est-ce que j'ai le droit de le dire ? Question piège. Question piège. Je pense que je peux le dire, Laurent ? De quelle société ? C'est-ce qui part ici ? On commence par quelles lettres ? Tu veux me dire dans mon oreille avant ? Je sais, mais de quelle confection ? On a parlé des gants avec la mate, mais ce n'était pas ça dont tu parles ? Non, ce n'était pas ça. C'est une très grande groupe textile. Après, si c'est public, si l'abondation est publique, c'est une entreprise très connue qu'on travaille ensemble, la Mully Fleury. Ils ont ouvert leur atelier confection, effectivement, mais encore une fois, ils ne vont pas faire Smart, par exemple, comme ce vêtement que je montre. Ils ne vont pas faire des capteurs textiles, forcément. C'est vraiment pour l'intégration de l'électronique. On est bien d'accord. Oui. Et donc, il s'agit de ? Mully Fleury. Vivier Fleury. Mully Fleury, qui est un gros acteur au niveau des équipements de protection individuelle. Donc, c'est vraiment encore des produits à forte valeur ajoutée qui sont faits. C'est un gros acteur au niveau des OPEI. Oui. N'hésitez pas, vraiment, si vous avez des idées de projets aussi, effectivement, à venir discuter avec moi, parce que parfois, effectivement, moi, je suis en même temps leader de groupe de Smart Textile sur la santé au niveau européen. Donc, j'ai quand même pas mal de connaissances et le réseau international. Donc, ça permettrait, je veux dire, à un moment, si vous avez un blocage, je peux peut-être aussi vous mettre en contact avec les acteurs qui permettraient peut-être débloquer les solutions, même si on ne peut pas apporter, voilà, en tant qu'IFTH, on est toujours là pour vous accompagner à n'importe quel niveau, en fait. Et puis, on peut travailler, en effet, en effet, sur la mise au point. C'est-à-dire que si vous êtes, vous voulez travailler sur la mise au point d'un projet, que vous avez besoin, en effet, d'accompagnement, aujourd'hui, on sait faire à l'IFTH des accompagnements assez simples, deux heures de réunion, on travaille ensemble, on explicite les choses et on vous accompagne dans votre projet et si vous avez besoin de plus de temps, et on vous donne plus de temps, on peut vraiment travailler de manière très, très simple par rapport à vos projets, et surtout, vous faire avancer pas à pas dans toute cette problématique sur les spars. Vous avez une idée, une première prototypage pour pouvoir faire un preuve de concept, justement, pour valider, pour voir si ça, on peut, pour aller aussi pour vous, d'aller chercher des financements pour pouvoir, justement, ramener votre idée à plus haut niveau. Alors là, j'ai une question que je ne comprends pas, je cherche à travailler dans le textile, je suis en qualité, quelle formation plus adaptée, il n'y a pas de rapport forcément avec le sujet du jour, j'ai vraiment l'impression, c'est peut-être plus global, je vous propose en effet de nous contacter dans ces cas-là directement, il y a l'email. Est-ce que le slide est visible, la dernière image pour plus d'informations ? C'est bon, c'est passé ? C'est la dernière commerciale, ouais. Donc du coup, vous avez, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous avez notre email commerciale et tfth.org, on arrangera si besoin en effet des points avec l'équipe qui pourra vous accompagner. Parallèlement à ça, je en profite pour vous annoncer le prochain sujet. Donc le prochain sujet, on ne va pas vous parler à nouveau, alors ça fait un an déjà, de la loi AGEC, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions depuis un an. Donc l'objectif, c'est de vous faire un petit état des lieux donc le mois prochain, donc c'est le 2 juin, ça sera Carole qui fera un petit topo sur le sujet. Il y a l'habitude de la voir, je l'invite souvent dans ses rendez-vous IFTH et on sera accompagnés certainement avec Élise du défi. Donc, et on va pouvoir vous faire un petit topo sur l'actualité, loi AGEC, on ne va pas anticiper, on ne va pas vous, je ne vais pas demander à Carole d'intervenir maintenant, elle sera là dans un mois pour vous faire un petit résumé. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, et bien c'est parfait. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreuses, aussi nombreux à se joindre à ces rendez-vous IFTH et on vous attend avec impatience le mois prochain pour un nouveau sujet. Très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée, à bientôt. Merci à tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501